Bonjour à tous, on n'a pas vu la tête du caissier, alors dimanche et lundi, sauf si on jouait qu'un seul cheval, mon coup de coeur dimanche il gagne à Belcote et je sais que certains ont fait une petite fortune en le jouant à la gagne et en l'écrasant d'argent, donc bravo, bravo, et puis vous avez vu mes coups de coeur actuellement c'est du 7 sur 7, 7 sur 7 mes coups de coeur à l'arrivée, ce lundi c'était risqué, il est quand même arrivé du quintet à 25 contre 1, et pour me désabonner des pronos du coeur, mes dernières minutes c'est du 8 sur 9, donc voilà, une certaine réussite, alors je gratte les fonds tiroirs, alors ce qu'il faut, je vous apprends à bien analyser, quand vous perdez, il faut toujours, il ne faut pas se dire j'ai perdu, non, il faut se dire pourquoi j'ai perdu, et moi je sais pourquoi j'ai perdu dimanche, et je sais pourquoi j'ai perdu lundi. Dimanche j'ai oublié de mettre foin, donc il faudra que je m'en souvienne. Et puis ce lundi, j'ai perdu parce qu'on a tous perdu, parce qu'on a cherché midi à 14h, Raffin, Nivar, c'était les deux drivers, il n'y avait pas à basir, Raffin, Nivar, premier, deuxième, avec un jumelé gagnant et une cote astronomique, mais on a marché à côté de nos sagos ce lundi. Voilà, et puis Pacifique, là, le cheval étranger, là, il vous a bien fait plonger, moi je ne le voyais pas, il est parti à 7 contre 1, alors que j'étais l'un des rares à dire, mais écoutez l'entraîneur, l'entraîneur il dit qu'il n'est pas allé sur les courtes distances, il va sur le long, et bien tout le monde l'a joué quand même, heureusement, moi je ne vous ai pas fait plonger dans le Pacifique. Bon, on y va ce lundi avec des jolies filles, ah, j'aime les pouliches, les jolies pouliches, on est content, c'est le célèbre prix de l'élevage, le terrain est lourd, c'est la fin de saison sur le gazon, ces courses autrefois ouvraient un peu les portes du hara, c'est-à-dire qu'une roturière qui gagnait ce quintet, le prix de l'élevage, pouvait aller ensuite prétendre, aller voir Monsieur les Talons au printemps, parce qu'elle avait gagné le prix de l'élevage, bon maintenant ce n'est plus d'actualité, il faut vraiment du caractère gras sur les listes des courses de groupe pour avoir un beau pédigré, digne de ce nom pour pouliner et vendre cher son poulain, mais malgré tout, on a des pouliches de grande qualité, et en plein confinement, j'ai envie d'aller voir la mer, vous aussi ? Ah, vous, vous êtes au bord de la mer, ah les vénards ! Et bien nous à Lyon, on n'est pas au bord de la mer, donc on a envie de jouer Sea-Watch, le numéro 6, parce que je trouve qu'avec Maxime Guyon et vu ses dernières performances, ça sent la gagne ! Et puis on va mettre l'association, l'addition André Chabre, ou Madame André Chabre, plus Monsieur Boudot au cravage d'or 2020, égale, oui, normalement, victoire ! Fabre Boudot, c'est synonyme de succès, et succès au niveau groupe, et non pas succès au niveau d'un vulgaire quintet. Le 8 Tida a donc toutes ses chances. Et puis, David Smaga a réussi cette année à m'enlever plusieurs quintets, et donc maintenant je me suis dit, mais Jean-Marc, tu ne te fais plus avoir ! Il y a un David Smaga, je ne cherche pas à comprendre, je mets le 10 Summer Drive, sa dernière course ne compte pas, il faut la racheter, je pense qu'elle est toute bonne ! Elle est toute bonne, je l'ai vue dans mes jumelles, moi je l'estime beaucoup cette 10 Summer Drive, vous allez m'en dire des nouvelles, je pense qu'il lui est permis de rêver de monter plus haut. Et puis, il y en a une, c'est la Reine des Tierscées, elle est toujours là, c'est le 5 Folville, on est tous folles d'elle, si j'ose le dire, ou fous d'elle. La Folville, c'est un peu sa course, à elle d'en profiter. Elle tombe sur des os, mais moi je serais heureux de l'avoir gagnée, parce que le mérite, et puis Bachelot, qui a fait beaucoup, beaucoup d'arrivées de quintet cette année, le mérite aussi. Et puis, j'ai été pêcher un coup de cœur, alors bon, ce n'est pas du 25 contre 1 comme lundi, mais mes coups de cœur étaient en forme, je sais que vous allez le suivre avec beaucoup d'attention, c'est du 10 contre 1, avec le 9 Canverna. Voilà, c'est une petite pouliche de 3 ans, qui me plaît bien, qui est régulière, qui est mignonne tout plein, et bien je pense qu'elle va nous faire plaisir, je serais très déçu si elle ne figurait pas dans les 5 premiers. Et puis, il y en a une, elle est mignonne aussi, Moon Palace, 2, 3, 3, 1, 3, elle est toujours là, à cette jolie pouliche de 3 ans, le numéro 12, Moon Palace, et bien moi j'y crois aussi, sa régularité et son petit poids doivent lui permettre de réaliser une belle performance. Et puis, Madame Colombo, dame d'enfer, je ne l'avais pas mis, elle a mené à la course à un train d'enfer, et puis elle a cédé. Alors pour ceux qui découvrent ces pronos du cœur, Madame Colombo est une méthode de Jean-Marc, je demande à quelqu'un de mon entourage, qui est ici, ma compagne, et je lui tend le journal, elle n'y connaît strictement rien, et c'est ce que je vous propose de faire à la maison, c'est-à-dire, vous prenez le journal, et vous cherchez quelqu'un qui n'y connaît rien, qui ne suit pas les courses, vous lui tendez le journal, vous lui balancez le journal, et vous lui dites, tiens, donne-moi un numéro, cette personne va vous donner un numéro sans rien comprendre, et vous allez jouer ce numéro, vous allez voir, alors ça ne gagne pas tous les coups, mais quand ça sort, ça sort souvent à belles cotes, et ça vous fait toucher gros, et les fidèles de cette rubrique savent que Madame Colombo, elle nous en sort, mais c'est vrai que Madame Colombo, comme elle nous en sort des belles cotes, elle ne peut pas donner tous les jours, donc voilà, c'était le petit mot d'excuse signé par Madame Colombo. Et puis, il y a la souveraine de Saint-Cloud, quand elle voit l'hippodrome, elle est super bien et elle gagne, elle l'a vu trois fois, trois fois elle gagne, et bien donc, moi je me cours, je me dis que souveraine illusive, le numéro deux qu'on en avait vu bien, très très bien courir chez nous à Lyon, malgré sa très lourde charge, est capable de se rappeler qu'elle est dans son jardin. Alors je suis frileux, hein, je n'ai pas donné dimanche, je n'ai pas donné lundi, donc deux sur cinq. Jouez peu, mais jouez bien.